Bienvenue dans ce nouvel épisode de Massime. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sanka et Max, le frère de Mathieu, qui nous a gentiment accompagnés. Mathieu, vous le connaissez, bientôt un quart de siècle qu'on aime. Vous avez vu faire notre stage d'initiation au parapente ensemble dans la saison dernière. Et justement, après avoir fait nos premiers vols avec l'école, aujourd'hui est un grand jour. On va faire nos premiers vols solo, en autonomie. Et nos premières erreurs aussi. Je repense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Je me dis que les oisillons que nous étions ont grandi et sont prêts à quitter le nid. On est comme des fous, excités, heureux, mais quand même accompagnés d'une pointe de stress. C'est le moment de prendre son envol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, j'avoue, j'ai le cœur qui s'accélère. Je stresse. Je prends l'info et réfléchis. C'est la première fois que je vais voler vraiment tout seul. C'est normal. Et je mets le stress de côté. C'est quand tu veux, Max ? Matt qui imite le moniteur au talkie. Je lâche un petit sourire. C'est parti. Première erreur, je ne suis pas dans l'axe de ma voile. Je corrige et me replace dessus. C'est parti, bon vol ! Merci Matt. Deuxième erreur, avoir la GoPro en nez alors que j'ai un pas à chute de secours ventral. J'essaye de la remettre en vent. Rassurez-vous, j'ai résolu le problème pour le deuxième vol. Je vous laisse quand même quelques images qui vous montrent comme je me fais brasser par le vent. Je fais vraiment décollage. Ah mince, ça veut dire qu'on ne sera pas dans le ciel ensemble. Je le rassure pour pas qu'il se stresse. C'est pas grave, je t'attends en bas. La GoPro elle filme mal par contre. Cette deuxième info, c'était juste pour extérioriser. Je me fais encore bien brasser et essaye de me réaxer face au vent. Allez, quelques exercices de tangage pour progresser et maîtriser ma voile. Le tangage consiste à freiner sa voile pour la laisser partir derrière, relâcher ses freins, un mouvement de balancier se crée, et on réactive les freins pour freiner la balle. On va débattre et arrêter la voile au-dessus de notre tête. Un aigle royal avec ta voile toute rouge. Ça me fait rire, mais à ce moment, je me sens vraiment comme un aigle. Du coup, les sensations, les virages, ça va ? Alors, attends, Matt. Justement, je finis mon virage et je te réponds. Ouais, franchement, nickel. Et bah, tant mieux. Il me demande parce que c'est la toute première fois que j'essaye ma sélette, qui est un anet. Ou plutôt un slip. C'est vrai que ça change les sélettes de l'école, mais je suis bien dedans. Comme dans un hamac. Allez, on se retrouve plus bas. Je suis encore assez haut, alors je m'éloigne du terrain d'atterrissage pour perdre de l'altitude. Je perds de la hauteur et le vent me pousse vers les sapins. Alors je commence un quart de virage, que j'arrête, pour m'écarter encore un peu avant de refaire un quart de virage. Je perds encore de l'altitude et entame un autre quart de virage pour me mettre dans le sens du terrain. Mais je me sens reprendre un peu de hauteur, alors j'écarte encore ma trajectoire. Et, avant de finir dans les sapins, je fais un dernier quart de tour. Je sors de ma sélette, me fais brasser, actionne légèrement les freins, doucement, puis les tire avant de toucher le sol. Atterrissage fait, comme papa dans maman. C'est bon tonton, sur le cul ou sur les jambes ? Sur les jambes, en ralentissant avant, comme un pro, la voile est derrière. Allez, fais la même. Je mets la racle. Attends, il est déjà bâté encore. Ça y est, je vois la voile de Mat. C'est bon, je l'ai en visu. C'est beau. Majestueux. On dirait... Un corbac. Bah oui, Leg, c'est moi. C'est le moniteur qui avait un playmat comme ça, parce qu'il écartait grand ses ailes au décollage. Le corbac. Ça reste beau, un vol d'oiseau. On va voir tout son atterrissage. La vente arrière. La PTU main droite. Un grand virage en deux fois. Et la phase finale. Hop, 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 pas le cul, pas le cul. Ouais. Il a même joué avec sa voile après. Alors, réaction ? Franchement, ça bouge un peu là-haut. Et là, je me suis demandé si tu faisais du tangage. Du tangage ? Non. Ou si tu te faisais brasser ? Non, je me faisais brasser. Parce que moi, je passe ta vue, j'ai fait du tangage. Non, j'ai pas vu. Je me suis dit, allez, je me chauffe quand même. J'essayais, tu sais, pour voir la voile. Ouais. Bah, pète sa mère. Bah, tant mieux. Bah, franchement, pète sa mère. Bien content aussi. Premier vol solo. C'est beau, ça. Premier du long de série. C'est tout heureux de ce premier vol. Avec sûrement un excès de confiance. Qu'on part en faire un deuxième. Mais on est le matin. Le vent forcit au fur et à mesure de la journée. Et il ne faudrait pas se faire surprendre. Purtout qu'on ne se rend pas toujours compte du décollage. Tout a l'air calme dans ce cadre idyllique. Première erreur de maths. Il part à fond et traque sa voile. Vas-y. Au lieu de la laisser monter au-dessus de sa tête. Et d'accélérer progressivement. Le contact trop tard. Et il saute dans sa scellette. Les moniteurs ne seraient pas contents. À mon tour. Et je fais la même erreur de partir comme un bois. Dès le début. On sent que le vent n'est plus le même. Quoi ? Quoi ? Je descends maintenant pour être actif et ne pas le subir. Je cherche le point de contact. Et me mets face au haut. Je remonte doucement. Ça brasse un tour mais ça va encore. Après avoir dit ça. Sûrement pour se rassurer. Je vois Mathieu qui descend. Qui descend. On dirait qu'il est écrasé sous la masse d'air. Je vérifie que je commence à être sorti du relief. Pour une fois. J'ai envie de changer de plan de vol. Et de partir à gauche. Je vous l'ai dit. Le premier vol nous a mis en confiance. J'entame mon virage. Et je vois que le vent nous pousse vers les falaises. J'arrête mon virage. Et sans mouvement brusque. Je retourne dans l'autre sens. C'était un enchaînement d'énormes erreurs. Changer de pont de course. Tourner si près du relief. Avec le vent qui me pousse dessus. Heureusement. J'ai bien réagi. Et j'ai réussi à m'adapter. À qui le dis-tu ? Je retourne quand même en direction des falaises. Ah, encore j'ai une idée dans la tête. J'adore cette vue. Sur Avoiria et ces falaises. Je finis mon tour. Et temporise mal pour arrêter mon virage. Je prends une grosse sabbatée. Que j'ai arrêtée assez vite. C'est bien. Je suis au contrôle. Et ne me laisse pas brasser. Parce qu'on le voit. Ça se coud dans tous les sens. Le vent m'envoie vers le relief. Alors je corrige ma trajectoire. Cap sur le roc d'enfer. Qui trône majestueusement sur la vallée. Je joue encore. Pour chercher le point de contact. Je joue encore. Pour chercher le point de contact. Je m'éloigne du terrain. Pour atterrir de ce côté. J'essaie de jauger. je sais pas trop, j'ai un doute je vais répondre à mon virage je tourne et là, je sens le vent qui me pousse tant pis pour ce qu'a dit Mathieu pour moi, j'ai le vent dans le dos pour ma vente arrière et je vais rester sur ma PTU main droite faire un virage sur la droite avant d'atterrir si vous préférez il est vraiment bas ah oui, son virage est hyper serré pas du tout décomposé beaucoup de roulis il est vraiment au cours je reste sur mon corps j'entame ma PTU main droite je vais chercher les sapins et Max dans le sens du terme ok, je suis pas mal mais le vent me pousse à gauche je contre en mettant mon corps à droite puis arrête pour pas finir dans les maisons le vent me repousse à gauche vers les sapins je refais un appui s'il est à droite et perds de la hauteur puis en commençant à peine à freiner je prends une ressource et remonte je rechute remonte à nouveau et me fais balader je compte toujours avec mon corps sur la droite et attends 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 et enfin je freine je freine et voilà tout en douceur Max Max on a atterri les deux ben c'est ça c'est quand tu me l'as dit on était du coup là bas tout à gauche et au fait je me suis dit ben je fais un tour pour perdre d'altitude tu vois pour commencer à mettre dans le sens de la pt ou ma gauche et mais pendant le tour je vois dans quel sens je me prends le vent et en vrai je me prenais bien pour la vente arrière comme ça par contre c'est vrai que là dès que tu arrives tu te prends une brise je sais pas si la brise de pente ou quoi mais là c'était plus chaud là et ouais c'est pour ça je te répondais pas c'est pas j'étais sur mes commandes mais aussi j'ai fait le coup j'ai fait des erreurs comme un coup première erreur c'est j'étais à peine sorti du relief que j'ai voulu faire un grand 3-6 parce que là bas tu sais j'aime bien les rochers et la vue sur Raveau avec le soleil et tout et je me suis dit je fais un tour là et après je fais ma lit droite jusque là bas tu vois sauf que j'ai commencé mon tour je te jure j'ai fait entre un quart et un demi tour je me suis fait secouer par le vent comme ça oh j'ai arrêté directement mon demi tour j'ai fait tout droit tout droit tout droit et je sais pas à quelle hauteur t'étais mais je te montrerai les images de la gopro quand t'es par là et que moi je suis là haut on dirait que t'as sur les toits t'as pas failli arriver sur les maisons là ? ah ouais ? alors c'est vraiment la perspective et vraiment je me suis dit ouais par contre j'étais vachement bas ah t'étais t'étais quand même bas mais t'étais pas au point de te prendre les maisons là bas ah ouais bah c'est la perspective franchement ça fait bas des ah je te jure ouais du coup j'ai regardé un moment en l'air et je voyais que mes freins ils étaient quand même grave grave comme ça tu sais et du coup je me suis dit ok là avec le vent pour être au contact il faut même que je sois un peu plus bas du coup j'ai pris un peu plus bas et j'avais plus de contact ouais bah de toute façon dès le début moi j'ai fait un tour j'aime mieux choper bah c'était pas mal par contre sur les fesses toi j'ai vu ah ouais là pour le coup et j'ai oublié de sortir en fait c'est tellement court tellement bas que ça m'a perturbé j'ai un peu paniqué et puis là c'est vrai que le vent ça fait coller si tu te laisse faire tu finis dans les sapins si tu comptes trop il te renvoie là-bas c'est pour ça que je t'ai dit Fégard parce que là tu te fais gauche droite gauche droite mais c'est cool quand même ouais je pense que le troisième il va être tendu tu voulais faire un troisième ouais puis le temps qu'on monte qu'on se repose et la différence entre le premier et le deuxième s'il y a cette même différence entre le 2 et le 3 là on assume pas je pense il faut pas se faire non plus ouais ouais honnêtement moi j'étais un peu plus concentré du coup mais ça m'a pas gâché mon vol non plus non bah moi j'en ai fait avec les vols comme ça même pire j'en ai fait avec moi ouais une fois il y en a un où on était pas parti tout le groupe je te rappelle on était parti nous deux j'ai vu partir ils ont dit ouais non stop c'est bon j'espère que cette vidéo vous aura plu diverti et appris des choses on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 3 et notre premier vol au coucher de soleil d'ici là je vous souhaite d'avoir des rêves plein la tête je vous souhaite